Bonjour, vous êtes encore avec Raymond Dazan sur ma chaîne, alors j'aimerais maintenant qu'on parle de choses plus intéressantes, dans le sens, alors, j'étais moi-même une danseuse classique, j'ai fait de la danse classique très longtemps, et je pense que ça apporte un certain équilibre, et la danse classique, vous savez, vous tenez sur un fil, sur les pointes, donc tout le monde sait ce qu'est une danse classique, et puis en ce moment, dans les trucs courts, il y a des... qui envoient les jambes en l'air, comme ça, il y a un sens de l'équilibre qui est absolument, mais fabuleux, et je discutais avec plusieurs danseuses, que ce soit des danseuses de samba, que je salue, des danseuses de salsa, que je salue, pardon, pas samba, salsa, et des danseuses moderne jazz, je salue, voilà, et voilà, et en fait, voilà, on va parler de quelque chose qui s'appelle le syndrome de la poupée, ça veut dire que quand vous faites de la danse à haut niveau, quand vous avez... la danse, c'est quelque chose qui apporte un équilibre, vous voyez, parce qu'il y a un sens, il y a un sens de l'équilibre, de la souplesse, de la délicatesse, et de la finesse, mais aussi, il y a une force derrière, ça veut dire que ça demande un énorme travail, c'est vraiment... je ne sais pas comment vous expliquez, c'est vraiment la force jusqu'à l'épuisement, et continue, et continue, et continue, et continue, et continue, et les muscles, et on y va, et on y va, vous voyez ? Donc ce mélange de... quand on voit une danseuse qui est très... qui est très dans l'élégance, dans la finesse, etc., il y a un énorme travail qui est fait derrière pour trouver cet équilibre. Et il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé, que j'ai mis en place, et qui s'appelle le syndrome de la poupée, ça veut dire que le syndrome de la poupée, c'est qu'à un moment, quand vous avez été une danseuse, et que vous souffrez d'un problème psychologique, tel qu'il soit, peu importe quel, vous pouvez vous retrouver enfermé dans cette poupée, c'est-à-dire que le syndrome de la poupée, c'est comme si, à force d'être en force, en équilibre et en légèreté, il y avait quelque chose qui s'enferme dans une sorte de marionnette que vous-même remettez en équilibre et en force. Je pense que ça parlera à certains, et il faut faire attention, parce que souvent, on casse la poupée sans savoir que la femme est à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est très délicat. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut avoir le syndrome de la poupée ? Oui, on peut l'avoir, par exemple, pour la préférée du père, souvent elle est enfermée dans un carcan où l'amour devient comme un moule, et où le père peut, même par la sa fille, comme si c'était une poupée, et on peut se retrouver enfermé dans l'autre, non pas dans l'autre, dans la fusion de l'autre, mais enfermé dans les paroles de l'autre. Ce n'est pas très grave, mais je voulais vous en parler, parce que je trouve ça d'un côté très mignon, mais ça peut être extrêmement violent. Ça peut être extrêmement violent, parce qu'on ne peut pas jeter la poupée, et la femme se trouve à l'intérieur. Voilà, après, si ça parle à certaines personnes, vous pouvez m'appeler, je consulte aussi sur ce problème-là. Ça ne va pas toucher tout le monde, mais ceux qui sont concernés, je pense, se le comprendront. C'est un espèce d'enfermement qui n'est pas un blocage, mais qui est l'enfermement entre la finesse et la force. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo très courte, pour vous dire qu'on ne jette pas la poupée, la poupée peut se casser et fracasser la femme qui est à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention, c'est une opération psychologique qui est très intéressante. Et il n'y a que ceux qui sont concernés qui peuvent me comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez fait de la danse que vous avez ce syndrome de la poupée, mais c'est quelque chose qui peut enfermer quelqu'un dans une force, et dans une force et une extrême douceur et sensibilité, qui peut se trouver à un moment en conflit. Je ne vous dirai pas plus si vous avez ce problème. N'hésitez pas, Raymond, point à faire. Alors, faites attention parce qu'il y a mon vieux site qui se promène. Il faut faire Raymond.fr et il faut appuyer sur prendre rendez-vous et non pas sur consultation. Vous arrivez sur le vieux site. Moi, c'est un grand bordel dans ma vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est le petit syndrome de la poupée qui peut être grave, mais voilà, on en parle avec légèreté. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de cliquer et de vous abonner si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, ne faites rien. Vous cliquez, vous sortez. Et si ça vous a plu, c'est important pour moi, parce que quelqu'un de ma chaîne que j'aime beaucoup, qui n'est pas surdé, mais que j'adore, qui est de la famille. Et donc, vous cliquez sur abonner et sur quoi encore ? Et abonner et cliquer, voilà. Et je vous dis à très vite pour d'autres signes qui concernent beaucoup le sourdé. Voilà, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501